Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Total Art Colisium, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur le jeu Jurassic World Evolution pour le deuxième épisode sur cette série. La dernière fois nous avons commencé sur l'île de... alors je vais vous rappeler son nom parce que j'ai un peu du mal. L'île Lysla Montaceros, donc c'est la première île du jeu. Nous avions fait la première, une des premières missions je crois. Donc on a terminé la vie préhistorique, donc c'est une des trois missions principales. Et on est en train de continuer, on va voir pour faire peut-être la mission de sécurité numéro 1. Donc établissez 50% du génome d'Edmontosaure, donc on va commencer par ça. Je vais renommer des tressés au passage qu'on m'avait demandé. Alors c'était Adisha je crois qu'il m'avait demandé, donc Adisha tu vas devenir Aditops. Et Shadow, un autre trissé. Un Shadow Top sauvage est apparu. Incubé des oeufs, faites éclore des dinosaures et transférez-les dans un enclos. Ensuite assurez-vous de la présence de l'U.C. sur l'île. Ça c'est la première étape du plan. Alors on va suivre les ordres. Donc construire un centre de l'U.C. Ou alors attendez. Maintenant vous allez devoir incuber l'oeuf dans un labo de la création Hammond avant de transférer la bestiole dans un enclos. Vitesse de recherche, donc on y est. Alors c'est quoi vitesse rechargement de l'U.C. ? Très bien. Amélioration de bâtiment, donc on a plusieurs recherches. Fossiles, recherches génétiques, traitements médicaux, amélioration de bâtiment, bâtiment, enclos. Donc c'est une amélioration de bâtiment, donc c'est ici. Alors c'est... Vitesse de rechargement je crois de l'U.C. Ouais, c'est ça. Ensuite on va construire un centre de l'U.C. comme demandé. Ça va nous permettre d'intervenir rapidement là où il faudra aller. Donc là on a le poste de garde pas loin, c'est plutôt pas mal. Donc le poste... Enfin, la station de l'U.C. je vais la mettre ici. Pas loin du pylône électrique. Pour être tranquille. Ça sera relié au chemin normalement. J'ai assez d'électricité je pense, oui, largement. Excellent. Vitesse de l'U.C. développée. Ensuite on va me demander de créer un Edmontosaure. Combien de génomes je possède ? Je possède alors. Voir des fossiles carnivores c'est bon. Très impressionnant. Ensuite je vais continuer de rusher un petit peu des ghinos. C'est un système de sécurité exceptionnel. Aucune des activités de cette île ne pourrait prospérer. C'est là notre mission. Et sur Isla Matanseros, Vous avez démontré votre talent en la matière. Vous méritez cette récompense. Je vais immédiatement incuber un Edmontosaure. Donc c'est juste pour la mission. Évidemment vous me direz que je n'ai pas les génomes complets. C'est ce que je faisais dans Jurassic Park, Opération Genesis. Pour ceux qui ont suivi la série, vous vous en souvenez. Mais là je vais tout faire en sorte pour avoir le maximum de génomes complets là-dessus. Et si je peux avoir aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez avec les bonus de compagnons entre différents dinosaures. Donc par exemple les Triceratops étaient bons compagnons des Thorosaures et des Styrakosaures je me souviens. Je vais essayer de refaire des enclos mais je doute que sur cette île, sur une de ces îles, la seule île que je pourrais faire ça à la limite, si vous voyez ce que je veux dire, pour moi ce serait le bac à sable Isla Nubla. Donc le parc où a été bâti Jurassic Park et Jurassic World. Mais il me faudrait 4 étoiles ici. Ce qui prendrait un peu de temps. Oula, en revanche, je vais peut-être faire des petits contrats pour la science et pour le divertissement parce que mes relations avec eux ne sont pas au bon. Ah bah, on m'a demandé un abri. Je vais tout de suite le faire. Alors l'abri je vais le positionner ici. Donc, alors soit là, soit là. Pourquoi je le mets là ? Tout simplement parce que s'il y a un pépin et qu'il y a des visiteurs dans la galerie, ils pourront venir rapidement. Évidemment. Où est la route ici ? Parce que si je fais ça, ça passe. Donc là j'ai relié vite fait. Parfait. Je pense que les visiteurs vont se sortir un peu plus en sécurité maintenant. Sécurité réprochable, excellente capacité. Ah. Notre aide-monte aux oreilles est déjà prête. Très bien. C'est quoi ? C'est quand même une belle bête. Il y a un peu vert sur la tête ou un bleu pastel, je ne sais pas trop. Ça y est marrant en tout cas. Il est nerveux, ça c'est pas bon. Alors je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors je vais tout de suite faire l'amélioration qu'on m'a demandé. Vitesse de rechargement du siège au prend. Ah, Yann Malcolm. Alors, j'ai tout de suite développé les fossiles rapidement. Ouh, Triceratops de l'ambre et plus d'Edmontosaurus. Je vais continuer là-dessus. Je vais fermer la porte directe pour éviter qu'il y en ait un deuxième qui se sauve. Bon évidemment, je ne ferai pas ça habituellement en plein part, vous vous en doutez. Alors, où est mon hélico ? Il est là. J'ai piloté l'hélico, je décolle. Ça me m'avait manqué un peu les véhicules. Et je ne vois rien évidemment parce qu'il fait sombre. Non, tu crois ? Alors attention, fusil hypodermique. Vous aimez pas la façon dont on vous protège, docteur ? On peut en causer. Mais plus tard, là, j'ai d'autres chats à fouetter. Je l'ai eu. Est-ce que ça va suffire un ? Oui, ça suffit. Regardez, le tranquillisant est en train d'agir. Ah, dommage. Non. Oui, c'est bon. Je vais pouvoir me replier avec celui-là. Et je vais transporter ce dinosaure dans l'enclos où il devait être. Parce que c'est le seul moyen de le réveiller. Donc si quelqu'un veut un nom d'edmontosaure, qu'il le dise dans les commentaires de la vidéo. Ah, c'est bon à savoir T, le raccourci. Bien. Eh bien, écoute. On va incuber un Edmontosaure supplémentaire. Comme ça, il ne sera pas tout seul. Donc on a l'Aditops, le Shadow Tops. Évidemment, j'ai 4 Strucciomimus ensemble. Donc là, ils sont en train de socialiser entre eux. Ils ont un peu des têtes de comploteurs, c'est là, quand vous les regardez un peu. En même temps, c'est des phases d'autruches. Donc si jamais 4 courageux volontaires veulent devenir Destrucciomimus, qu'ils le disent. Au pire, je les relève. Et s'il meurt, je le renombrerai quand même, quoi qu'il arrive. Donc le dinosaure anesthésié est en cours de transport. Une oise pour le transporter, wow. J'espère qu'il n'a pas trop mal. Alors, nouveau fossile, qu'avons-nous ? Alors, 3 étoiles pour du Strucciomimus, donc on aura 100% normalement. Et 3 étoiles pour le tricer, très bien. Donc je vais continuer sur le site de fouille de la formation de Lens, pour avoir les 3 génomes potentiellement complets. Et s'il y en a que j'ai déjà complets, ça nous fera de l'argent en plus. Au niveau de nos revenus, on n'est qu'à 48 000 dollars, mais bon, ça c'était à prévoir. Après l'évasion qu'il y a eu de cet animal. L'incubation arrive à son terme. Alors, un protocole de sécurité, mission terminée, 1 million de dollars de bonus. Station de vigilance météo disponible, excellent. Ça, ça va être bien ce bâtiment. Mais bon, on ne sait toujours pas jusqu'où il faudra aller pour contrôler ces animaux. Ils trouvent tout le temps de nouvelles façons d'exploiter nos points faibles. On verra bien qu'ils trouveront en premier les limites de nos capacités. Eux ou nous. Il n'a pas tort l'ambert, mais voilà. De là de faire évader un dinosaure, je trouve ça un petit peu limite. Il ne nous reste plus que 2 unités d'électricité non utilisées. On va devoir faire attention à ça. On transfère un deuxième endmontosaure direct. Donc, 2 endmontosaures disponibles. Donc, ça nous fait en tout... Alors, si je peux bien compter, on a 8 dinosaures. Alors, c'est quoi ? Pas compta que je cherche, c'est mince... Ah, note de l'île. Donc, diversité correcte, 8 dinosaures. Excellent, bien net, diversité correcte. Donc, il nous faudra plus de dinosaures encore. Les fossiles d'Edmontosaurus ont été découverts au Canada dans la formation d'Edmonton. D'où son nom. Le tyrannosaure en raffole. Et ça se comprend. Donc, je vais demander un contrat pour la direction divertissement. Je sais que vous faites du bon boulot. Et j'aimerais beaucoup vous chercher de ce contrat. Très bien. Je vais attendre un petit peu avant. Je vais voir si on peut avoir du Structio Mimus à complet pour en mettre 4 de plus. Il ne coûte pas cher. Et en nombre, ça fait toujours... Le plaisir. Alors. Moins d'une minute. Très bien. Donc, il nous reste... Alors. On reste sur des expéditions qui fonctionnent. Alors, je vais voir ce qu'on a un petit peu au niveau. Alors. On a le fast food ici. Je vais essayer d'augmenter un peu les tarifs. 42 dollars. Ça devrait être pas mal. Et je vais faire la boutique des souvenirs. Donc là, on a 35 dollars. C'est pas assez. J'ai monté à 40. Ça sera déjà pas mal. C'est pas évident de maintenir l'équilibre entre les 3 différentes divisions. Alors. Ok, là, c'est bon. Là, je pense que je ferai un enclos pour plus tard. Peut-être pour un carnivore. Je pense le Ceratosaurus, par exemple. Ah bah, parfait. On aura tout l'ADN de lui. Ah tiens, je vais commencer à rechercher le Ceratosaurus. En niveau ADN. Je vais essayer de trouver une autre mission. Pour booster encore mon... Ah non, il faut encore un truc. Ok. Alors, je vais faire la mission principale. Sécurité. Et j'ai pas de clôture en acier électrique. Ça, ça me dérange. Je vais développer tout de suite les clôtures en acier léger électrique. Parce qu'un prédateur comme le Ceratosaurus, c'est un peu dangereux. Ah, le Struxium mus a son génome complet. Excellente nouvelle. Je vais tout de suite en mettre 2 en production. Bon, le génome est viable à 100%. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de risque d'échec. Sauf un imprévu impromptu. Donc là, on a... Donc, je vais peut-être... Alors, je vais voir où on est ma recherche de clôture électrique. Il nous faudra encore 4 minutes. Très bien. Je vais essayer de faire un enclos assez spacieux. pour qu'il puisse... Enfin, je vais peut-être en faire 2 de Ceratosaurus. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir à ça. Nos bénéfices sont toujours à 85 000. Donc, on va essayer d'atteindre les 100 000 de revenus par minute. Allez. Nous avons besoin de plus de Struxium mus. Parce que le Ceratosaurus, je crois que c'est un demi-million de dollars pour le faire. Dans mes souvenirs, je vais vérifier. Ouais, c'est un 150 000 dollars. J'étais pas loin. Allez, on continue. On spam les autruches. Plus il y en aura, mieux c'est. Vu que ce sont des animaux très sociaux. Enfin, en théorie. Donc, je n'oublierai pas de faire une clôture, une porte. Et un mangeant pour carnivore, je ferai les deux là. Donc, 200 000, 450 000. Il en clôt, on verra la taille. Rubrique fossile. Deux lampes de Ceratosaurus. Excellent. On va continuer à rechercher. Prêt de transférer. Très bien. Un autre transfert. Alors, j'ai regardé un petit peu la fiche de l'Edmontosaurus pour voir ce qu'ils nous disent. Edmontosaurus sont des Hadrosoridae consommant des quantités modérées de nourriture provenant des mangeurs pour petits herbivores. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Ils aiment les tenteurs composés de prairies d'une taille respectable de surface, boisée, superficie un peu moindre. Ces dinosaures sont vulnérables à tout type de prédateurs. Donc, on va éviter de les mettre avec un ceratosaure, par exemple. On n'est pas fou. Donc là, on voit qu'on a dépassé bien les deux étoiles. Peut-être qu'on va arriver aux deux étoiles et demie. Et alors, la clôture électrique, ça vient. Deux minutes encore. Très bien. Et je vais rajouter un dernier Structio Mimus ici. Je vais quand même surveiller l'état des Triceratops parce que je crois qu'à un certain... Ah oui. Niveau population, il faudra faire attention. Et là, ce que j'essaierai... Pourquoi ne pas développer une deuxième... Comment ça s'appelle ? Un deuxième panorama, ça pourrait être intéressant. Comme ça, les visiteurs pourraient les voir sous deux angles au lieu d'un. Et ça augmenterait les bénéfices. Ici, est-ce que je peux faire un chemin ? Non, malheureusement. Ou alors... Je vais essayer de voir un petit peu pour de la... Non, ne détruire rien parce que je vais faire une boulette sinon. Mon but, ça va être ça. Je vais essayer de détruire de la forêt. C'est pas bien, mais... Je vais faire un chemin pour mettre un deuxième panorama dans le secteur. Et un second, mon joueur. C'est pour nous rapporter plus d'argent et plus de bonheur de nos visiteurs. Ça me coûte cher, mais... Je peux en voir la chandelle. Donc la clôture en os électrique, c'est bon. Comment ça, obstruction ? Je te moque de moi. Parfait. Je vais refaire un mangeoir... Enfin, un mangeoir. D'abord la galerie panoramique. Qui est en cours de construction à vitesse grand V. Incroyable. Ensuite, je vais faire un mangeoir pour petit herbivore. Ici, pour attirer davantage de foules. On transfère ce dernier structure minus. Mission accomplie. Mais vous avez assuré. Maintenant, on va passer... À l'autre enclos du ceratosaure. Donc... Mon plan, ça va être simple. Donc je vais faire attention aux clôtures électriques. Oui, je sais. Sans électricité, c'est normal. 3 sur 3, ça peut être pas mal. Ok. Bien. Une porte. Je vais la mettre ici. Niveau électricité, est-ce que j'aurai les moyens ? J'espère que oui. Donc. Poteau. Tu les améliores là. Alors. Je suppose qu'on atteint notre capacité maximale, non ? Non, ça va. Déjà, l'enclos est prêt pour le ceratosaure. En revanche, j'ai un petit peu de problème au niveau de l'aménagement. Donc je vais retirer les arbres. Je vais le refaire, vous inquiétez pas. J'ai ma disposition en tête. Il y a pas mal d'arbres à virer autour. Parce que moi, l'accès au ceratosaure, ça va être vital pour la suite. Et ça peut me faire monter un lot du parc, je dis pas non. Construisons un labo du centre à monde. Là, je pourrais pas le mettre, j'ai l'impression. Ah, quoique. Je vais le mettre là. J'ai peut-être fait une erreur pour la cou... Ah non, pas forcément pour le panorama. Parce que regardez, si je mets le panorama ici. Normalement, ils devraient pouvoir bien voir comme ça les visiteurs, je pense. Nickel. Alors, l'aménagement, je vais poursuivre. Alors il nous faut de l'eau pour le ceratops, pour que... Ceratops. Ceratosaure, excusez-moi. J'ai fait un croisement entre un ceratosaure et un triceratops. Le mangeoir pour Carnivore. Ok. Donc le ceratosaure, on va l'avancer un peu. Et après, on le crée et on stoppe l'épisode ici. Je pense que ça devrait être suffisant. Bon, on va faire la formation de lances. Comme ça, on aura rapidement les deux fossiles demandés. On va mettre un mangeoir pour un peu vivant ici. Parce que c'est un carnivore, le ceratosaurus. Et où d'autres. Mince, j'ai quitté en clous. Et on va mettre de la viande ici. Ah, il n'y a pas d'arbres par contre. Je vais en rajouter. Et je vais faire aussi des petites fleurs autour du marécage. Un peu une sorte de plancton, nénuphar, vous voyez. Voilà. Ça donnera un aspect un peu plus authentique. Mais quand je vais devoir commencer à faire des modifications génétiques, je vous avoue que je me pose des questions si je vais en faire ou pas. Alors, au niveau électricité, on est complet. Là-bas, c'est pareil. Donc, les prochaines extensions de l'île, il faudra construire une centrale en priorité. Et au passage, ici, là, je vais faire une zone un peu normale, on va dire. Donc, je vais aplanir le terrain. Et assécher un peu le lac. Ok, bon, bah, je pense que... Alors, les fossiles, ils en sont où ? Ils sont développés. Excellent. Bon, bah, je vais faire un ceratosaure direct. 76%, normalement, j'ai toutes mes chances. 3 chances sur 4 que l'embryon tienne. Je vous avoue que j'ai très peur. Et au passage, le premier qui voudra être un ceratosaure dans le parc aura son nom dessus. Donc, c'est le premier arrivé, premier servi pour lui. Pour les carnivores, j'entends. Les herbivores, ça va, je peux en faire plusieurs. Mais les carnivores, vu la taille, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est l'aide pour l'invisibilité. Ça, on l'aura plus tard, les plateformes panoramiques à être. Mais le problème, c'est que vous voyez haut, mais que vous voyez pas assez loin. Enfin, vous voyez dans une espèce de cône, si vous voyez ce que je veux dire. Et au passage, sécurité à côté d'un carnivore. Alors, bon, on va prélever l'ADN de ces deux-là. On va continuer. Là, je vais essayer d'améliorer mes relations avec la division scientifique. J'y étais. Enfin, j'y étais presque. Excusez-moi, j'y étais. Donc, bientôt, on pourra peut-être dévouer la troisième île. Alors, c'est quoi qui va pas divertir ce mari-là. C'est une petite mission qu'il vaut mieux accepter. Vitesse de rechargement, amélioration, normalement je l'ai. Unité de confinement. Eh bien, je vais la retirer et je vais la remettre. Comment gagner des points, simplement ? Je dis pas que j'aurais fait mieux. Enfin, j'aurais sûrement fait mieux. Mais bon, peu importe. Vous avez fait du beau boulot. Je crois que c'était la dernière mission, alors. Eh bien, c'est long l'incubation du Ceratoseur. Ok, donc, deux abris. Oui, c'est ça, l'abri, je vais le faire tout de suite. Avant que j'oublie. Et plus tard, dès qu'on aura les capacités, on fera un hôtel supplémentaire. Enfin, notre premier hôtel pour augmenter la satisfaction des visiteurs. Bon, elle est correcte jusqu'à présent, mais il faudra améliorer tout ça. On n'a jamais trop d'abri dans un parc. Alors, ma stratégie, ça va être d'en mettre un près de chaque enclos, évidemment. Auprès des galeries panoramiques. Pourquoi pas un près de la zone commerciale ? Parce que, vu ce qui s'est passé dans Jurassic World 1, pour ceux qui se rappellent très bien. Eh bien, je vais en mettre un tout de suite, leur écoutez. Ça me coûte combien ? 250 000 ? Ok. Je vais le mettre direct, comme ça, ce sera réglé. Et je pense que la première chose qu'un visiteur voit dans un parc, au lieu d'avoir les dinosaures, c'est que les installations sont bien sécurisées. Dont ces abris feront la preuve parfaite. Ensuite. Bon, l'électricité, ça, oui. Ah bah, salut Owen. Et les autres aussi, d'ailleurs. J'ai vu des trucs dont je préfère ne pas parler, mais je suis prêt à tout pour les dinosaures. Surtout pour les raptors. Et plus précisément, pour Bloom. On a une relation unique, tous les deux. Comme Claire et moi. Mais, moins compliqué. Alors, nouveau fossile. Alors, on a des crofrolites. En gros, ce sont des excréments de dinosaures qui ont été fossilisés. Bon, on va les vendre, ça ne rapporte rien. Morceau d'argent, on va le vendre. Et on va extraire le tricet et l'ennemant. Par contre, je fais attention à mes fonds. Même si les deux morceaux d'argent et de coffrolites ont rentabilisé l'expédition. Voilà, je pense qu'une fois qu'on va serrer à Tozo, notre note, elle devrait bien gonfler. Par contre, la sécurité, je vais demander un contrat de sécurité. En cas de pépin, qui accuse-t-on d'abord ? Voilà. Ok, ça on le fera plus tard. Donc, il faudra sûrement aller ailleurs. Et j'ai déjà mon idée. Le Yu-Yongosho, ça sera lui le prochain. Génome a complété. Ah, le ceratosaure est prêt. Ça va clôturer cet épisode. Ah, évidemment, il y a une maladie de contracté. Vous avez vu le bétail ? J'aimerais pas être en face de lui, en tout cas. Ni vous, ni moi, je pense. Sauf si vous êtes fous. Tout ce qu'on veut, ce sont des clients satisfaits. Et pour ça, il faut qu'on réponde à tous leurs besoins. Ah, il faut une boutique de prêtres à porter. Ok. On va terminer cette mission. Alors, je pensais qu'on aurait le temps. Mais non. Alors, ça coûte combien, ça ? 200 000 ? Ok. Bon, dans une minute, ça sera développé. Qui a une maladie. Alors, je vais tout de suite dire, je vais m'en occuper moi-même. Je vais prendre les commandes. Donc, je préviens, j'ai pas encore mon permis. Donc, si j'ai une mauvaise conduite, vous saurez pourquoi. Et vous comprendrez pourquoi. Attention. Donc, je vais essayer de rapprovisionner les mangeoires avant. Fusil hypoderme, il ne faut pas qu'il me repère. Parce que je vais le toucher d'un coup. Donc, lui, il faut que je le tracée, mais c'est le plus discretement possible. Imaginez un truc à quatre roues. Yes, c'est bon. J'ai essayé de prendre une photo ou deux. Pour se faire un peu d'argent, on ne sait jamais. Avec le triceratops, par exemple, et les quelques structiomimus. Ah. Bon, bref. Triceratops panique, désolé. Structiomimus qui court. On a le bonus de composition, multiples dinosaures et diversité des comportements. On prend la récompense. Et on s'en va. Alors, encore des cofrolites, ok. On développe ça et ça. Je vais partir tout de suite sur... En Chine, formation de Zilyujin pour le Yuwayangosaurus. Il a un nom un peu compliqué, celui-là. Je sais qu'il fait partie de la catégorie des stégosauridés dans mes souvenirs. Donc, boutique de prêt-à-porter, je la mets trop, moi. La question, un million de dollars. Putain, il ne manque pas grand-chose ici. Dommage. On va la mettre là, tiens. Je n'aurai pas assez d'électricité. Aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce que j'ai des améliorations ? Bien sûr que non. La centrale électrique, ça coûte 500 000. Mais il faut prier que l'expédition ait un peu de chance et des sous en plus. Parce qu'une boutique sans électricité, ça ne sert à rien, on va se le dire. Alors, on voit un peu comment se comporte notre nouveau pensionnat. Oh, ça n'a pas l'air commode. Sans électricité, logique. C'est la boutique de prêt-à-porter, j'ai compris. En attendant, j'ai déjà programmé ce que je vais vendre. Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Alors, on ne peut pas faire du chapeau, c'est des combinaisons. Je vais doubler le prix à 40 dollars. Comme ça, on aura un peu de rentabilité de ce côté-là. Parfait, vite la centrale. Comment ça, trop cher ? Alors, je vais tourner. Et normalement, je peux la mettre comme ça, non ? Parfait. Ben écoute, on va faire ça. Normalement, avec le pylône ici, ça va conduire le courant et je pense qu'on n'aura plus de soucis là-dessus. Il y a une mouche qui embête au monde, excusez-moi. Alors, nouveau fossile. Ça, on peut le vendre. Oh ! Comment bien commencer un dinosaure avec deux lambres et un trois étoiles. On va continuer là-dessus. Ah, je n'ai pas les sous. Mince. On va économiser un petit peu pour la prochaine fois. Espérons que cette centrale électrique se termine. Donc là, le ceratosaure est visible. On a 66 visiteurs qui l'ont vu actuellement. Au moins, ils ne cherchent pas à foutre le bordel. Même si c'est un carnivore, je suis assez étonné. Voilà, ça c'est fait. Comment gagner un beau... Voilà, les trois missions sont faites en deux épisodes. Je suis plutôt satisfait. Taracorex disponible. Donc c'est un nouveau dinosaure, si je comprends bien. Du coup, alors... Impeccable. Les visiteurs sont comblés et la fréquentation du parc est en hausse. La division divertissement a encore frappé. Nous, on obtient des résultats, pas vrai ? Alors, j'ai déjà programmé des petits contrats. Nos recherches progressent. Mais je me garde bien de le dire à Isaac. J'ai tout entendu. J'allais ajouter que... Non, non. Trop tard. J'ai tout entendu. A plus, Doc. Ah là là, les relations entre divisions. Alors, en même temps, on va redemander un contrat à la sécurité. Je vous conseille fortement d'accepter ce contrat. Ah, il va me falloir un deuxième ceratosaure aussi. Il fallait le dire. Du coup, pardon. Je vais vous laisser là pour l'épisode 2. Donc je pense qu'on aura bien avancé. Maintenant, l'objectif, ça va être d'atteindre les trois étoiles sur cette île. Déverrouiller la prochaine île. Donc, pourquoi pas rester jusqu'à la quatrième étoile. Si on a les moyens. Sinon, on part sur l'autre île et on reviendra plus tard. Si vous aimez cette vidéo de Jurassic World Evolution, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire sur la vidéo pour devenir un dinosaure, n'hésitez pas à le mettre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Arcolisum. Et je vous retrouve très vite pour nous en sortir, les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.